Bonsoir, le cinéma, bien, et vous ? Depuis votre dernier livre, vous parliez de vos 40 ans, maintenant vous avez 70 ans, tout s'est bien passé en 30 ans ? Ah bah écoutez, oui, très bien, très très bien. Apparemment, ça avance, ça avance. Ça avance et tout va bien. Tout va bien, oui. Vous vouliez faire du cinéma d'ailleurs au début, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans le dictionnaire de ma vie, qui se sort en à chez Kéros, et puis le dessin en a voulu autrement. Oui, oui, c'est-à-dire que j'ai commencé en faisant du montage de films, etc. Et puis c'est vrai que je faisais des chansons en même temps. Et puis une rencontre a fait que j'ai enregistré un premier album, et j'ai voulu continuer. Très bien, tant mieux. Et alors vous commencez ce dictionnaire par la lettre A, évidemment, A comme artiste, parce que vous dites que vous n'auriez pas pu être quelqu'un d'autre que l'artiste. Non, non, non. J'avais envie de liberté en fait, quand j'étais ado, j'avais envie de liberté, j'avais une scolarité un peu difficile, j'ai pas trop aimé l'école, et donc je ne rêvais que d'une chose, c'est d'être libre, et que je me disais quand je serai grand, je ferai ce que je veux. Autre chose. Et voilà, voilà, c'est ça. Et j'avais la chance d'avoir une mère écrivain, et donc je la voyais, elle se réveiller le matin, et puis taper sur sa magie d'écrire et inventer des histoires. J'ai trouvé ça tellement fascinant quand j'étais petit, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire la même chose. Ça c'est pour A comme artiste. On pouvait imaginer aussi, moi j'ai ajouté ça en tout cas, A comme Anne Franck, souvenez-vous, c'était en 1985. Anne Franck, référence à l'antisémitisme, en France, aujourd'hui, par rapport à 1985, ça a changé ? Malheureusement, cette chanson est malheureusement toujours un peu d'actualité, enfin toujours d'actualité, peut-être encore plus d'une certaine manière. L'extrême droite est montée un peu partout dans le monde, etc. Mais moi, je n'ai jamais eu la prétention qu'avec une chanson, on change le monde. Je ne pense pas ça du tout. Mais je suis un citoyen comme vous, comme n'importe qui, et j'ai la chance de pouvoir dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Donc j'avais envie de le dire à ce moment-là, j'avais encore envie de le dire aujourd'hui. Oui, enfin, toute forme, ce n'est pas seulement l'antisémitisme, c'est toute forme de génocide et toute forme de massacre de l'être humain m'horripile, et le racisme, évidemment, et tout ça. Tout à l'heure, dans les titres, je disais que vous êtes fier d'avoir passé le flambeau à vos enfants. Bercy 2014, c'était l'un des grands moments de votre vie, avec vos trois enfants sur scène avec vous. Une famille qui s'entend très bien, écrivez-vous, c'est super, n'en déplaise à certains. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Non, déplaise à certains, parce que je suis sûr qu'on est dans un monde de buzz, de clash, de... Enfin, tous ces mots à l'anglaise qui cachent... Peut-être qu'on n'ose pas les dire en français, tellement ils sont moches. Mais non, parce que sûrement, ce serait plus drôle aujourd'hui d'imaginer que ces quatre-là se détestent et font sûrement de s'aimer, mais on s'aime, on s'aime vraiment, quoi. Ah bah, tant mieux, ça se voit quand vous êtes sur scène, d'ailleurs. Et on apprend dans ce dictionnaire que la chanson « Les absents ont toujours tort » est une chanson en hommage à Patrick Devers, parce que Patrick Devers a une place particulière dans votre vie. Ah oui, absolument, une place particulière, parce que j'étais absolument inconnu au bataillon, et je venais de faire juste mon premier... Enfin, mon premier Olympien en vedette anglaise, c'est-à-dire que je chantais trois chansons. En première partie ? Oui, voilà, en première partie. Et j'avais entendu que Patrick Devers avait bien aimé mon passage, et un jour, une radio m'avait demandé d'inviter quelqu'un dans une émission qui m'y était consacrée. Et moi, candidement, c'est une star, Patrick Devers, à l'époque, j'avais dit « J'aimerais bien avoir Patrick Devers ». Je venais de voir son film « La meilleure façon de marcher » que j'avais adoré. Et évidemment, l'animateur de radio m'avait regardé en disant « Il est cinglé, celui-là ». Et vous avez eu la surprise de le découvrir quand vous êtes arrivé sur le plateau. Et c'est un homme qui a compté dans votre vie ? Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est un acteur d'abord exceptionnel. Et c'était un être humain généreux. La preuve de faire ça pour quelqu'un d'inconnu, c'était fort, quoi. D'inconnu à l'époque, connu aujourd'hui. Et tous ceux qui vous apprécient, vous aiment, seront ravis de retrouver ce dictionnaire de ma vie. Merci. Chez Kéros. Merci, Louis Chédille. C'est moi qui vous remercie, c'est moi.